Donc si c'était des bons journalistes, ils ont pris des risques. Malheureusement, dans un théâtre d'opération aussi complexe, de guillerée urbaine, de combat, c'est un risque à prendre. Et il n'y a pas ici aucune possibilité d'accuser Sahal d'avoir ciblé ces personnes délibérément. C'est un mensonge, c'est une insulte. Je la refuse catégoriquement. D'accord. Ancienne Kappa, je suis obligée de répondre en disant que pour Kappa, l'agence Kappa, j'ai fait beaucoup de reportages de guerre, notamment en Israël, où j'ai été très 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 maltraitée par Sahal et qu'on m'a dit foutez le camp, vous n'avez rien à foutre ici, retournez en France. Je vous invite à voir mon sujet qui s'appelle la fabrique d'un monstre, Hamas. Par ailleurs, concernant le fait que les journalistes ne soient pas visés par Sahal, c'est un mensonge monumental. Je vous renvoie au rapport de Reporteurs sans frontières, que vous n'accuserez certainement pas d'être pas complètement objectif, et qui a conclu à l'assassinat par Sahal de Shirin Abouaratle, journaliste américaine, palestinienne, chrétienne, abattue, assassinée. Et au moment de son enterrement, les chevaux israéliens à qui on avait bandé les yeux ont foncé sur le cercueil qui est tombé, parce qu'ils avaient commis le crime de mettre le drapeau palestinien dessus, ce qui est interdit à Jérusalem-Est, occupé. Deuxièmement, troisièmement, El Jazeera a vu tous ses journalistes dans la bande de Gaza tués, assassinés. Bon, évidemment qu'au mètre carré, le nombre de personnes qui tombent, dont des civils, est énorme, mais tout de même, les familles des stars d'Al Jazeera ont été tuées chez elles, tout semble indiqué, mais on n'a pas de preuves là, parce que quand on en a, on le dit, et quand on n'en a pas, on le dit aussi, qu'elles ont été visées. Dans le cas de ces trois confrères, certes, c'était des gens qui travaillaient pour Al-Manar TV, donc la télévision du Hezbollah, ou bien Al-Mayadeen pro-Iran, ça n'empêche que ce sont des journalistes, tout ce qu'on peut leur coller du fait qu'ils sont un peu propagandistes, ça ne justifie pas de les viser dans une maison qui n'était absolument pas dans une zone de conflit entre le Hezbollah et entre Tsaal. – Raphaël Jérusalem, on écoute votre réponse. – Ma réponse est la même que tout à l'heure, puisqu'on accuse Tsaal de tirer délibérément sur les journalistes, je n'ai plus rien à dire, on me dit que moi je mens, que moi je ceci, je cela, cette attaque est ridicule.